Musique Mon grand-père s'efface Mon grand-père s'efface, ce matin je suis passée voir mon grand-père. Il m'a appelée Prosper, il me confond avec son frère, celui qui est parti à la guerre et qui n'est jamais revenu. Mon grand-père sourit de tout son dentier, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu si heureux. C'est sûr, il est content de revoir son frère après toutes ces années. Et moi dans tout ça, je dis quoi ? Je fais quoi ? Je panique mais en même temps, je suis heureux que grand-père est heureux. Mon grand-père s'efface, si s'efface, je joue le jeu, je m'installe, je deviens prospère et j'écoute mon grand-père. Il doit avoir des tas de choses à raconter, il a presque 100 ans, un siècle, et au fond je ne connais pas grand-chose de sa vie. Lui, il s'est toujours intéressé à moi, il était toujours là. À la sortie de l'école, aux compétitions, pour ma varicelle et les vacances, toujours avec son appareil photo. Mais moi, qu'ai-je fait pour lui ? J'ai tout reçu, je n'ai rien donné, ou pas grand-chose. Si c'est pile, j'appelle l'infirmière, elle téléphonera à mes parents. Ils s'occuperont de tout ça, c'est des histoires de grands après tout. Si grand-père perd la boule, autant revenir demain, après-demain, plus tard, quand il ira mieux. Peut-être est-il juste un peu fatigué. La pièce vole dans l'air, je l'attrape, la claque sur le dos de ma main. Quand je la découvre, elle me sourit, comme grand-père, face. Mon grand-père s'effarouche d'être encore en pyjama par un si beau soleil. Où est donc sa tenue de cow-boy ? Encore un coup de sitting-bull. Ça ne va pas se passer comme ça. Grand-père saute dans ses chaussons à éperon et m'ordonne de la compagnie. Il galope dans le couloir en direction du jardin. J'ai du mal à le suivre. Il est où l'homme qui s'effeuille et qui s'y filoche, qui s'effrite et qui s'effondre ? Je ne vois que du bonheur qui s'effleure du bout des cils. À mon tour, je souris de toutes mes dents. Mon grand-père, le nord, s'est sûr, mais pas son temps. Dans les allées du parc, il ramasse toutes les plumes de pigeons qu'il trouve pour les planter dans les cheveux des promeneurs. Ainsi, empanachés, ils peuvent circuler en toute sécurité sur le territoire des Lakotas ou Papas. Quant à Sitting Bull, mon grand-père lui prépare une ruse de sioux. On s'installe derrière un banc, tôt ou tard. Sitting Bull devra traverser le grand canyon. En attendant, grand-père me chante une vieille chanson de cow-boy du Far West, de bivouac et de banjo. J'adore sa voix quand il chante. Mon grand, oh, que j'aime quand tu m'appelles mon grand. Mon grand-père, toi et moi. Encore un, sacrée collection. Rien à voir avec ma collection de marrons, de pierres qui brillent, d'autocollants panini. Ça va, mon vieux, c'est du précieux. Et tant pis si Sitting Bull n'est pas passé par là, ou tant mieux, je n'ai jamais aimé le massacre des indiens à la télé. Et encore moins pour de vrai. Sur ce coup-là, je crois que Prosper est d'accord avec moi. Mon, ne profite jamais assez des gens qu'on aime. On ne dit jamais aux gens qu'on aime. Je t'aime. Ils sont magiques, ces mots-là. Ils ne se laissent jamais oublier. Pour les cent ans à venir, il faudra que j'y pense. Voilà encore une chose que tu m'auras apprise, grand-père. Merci, grand-père. De toute façon, dans mon cœur, tu es toujours là. Un grand-père comme toi, ça ne s'efface pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada